hey bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je réponds à un commentaire qu'on m'a laissé sur une de mes dernières vidéos on m'a demandé mais pourquoi est-ce qu'avec le niveau que t'as tu roules jamais les parcs bien donc bah c'est l'occasion aujourd'hui je suis à gwenu comme tu peux t'en rendre compte enfin non en fait tu t'en rends pas compte parce que si vite tu connais pas gwenu le breton qui croit que la bretagne c'est l'intégralité du monde bref je suis tout seul mais je suis pas tout seul je suis avec mon petit vélo et ça c'est cool et je suis avec vous surtout et ça c'est encore plus cool je vais me changer je mets mes pro tech et je vais vous faire une petite vidéo à la cool allez à tout bon me voilà équipé j'ai mon jean de gonzesse j'ai mes pro tech et surtout j'ai un truc différent de d'habitude d'ailleurs je vais en profiter pour faire un petit big up à philippe qui m'a envoyé des gants et ça c'est trop cool donc aujourd'hui je ride avec philippe canteneau merci mec de me permettre de pas glisser de mes pédales et par la même occasion d'avoir des sales marques de bon âge bon c'est parti je m'échauffe avec ma routine habituelle aux copines et on y va tranquille parce que ben je suis tout seul comme tu peux te rendre compte parce qu'il est midi je me suis dit que ça serait peinard de venir filmer à midi mais en même temps j'ai un peu peur parce que être seul bah si je tombe je peux me faire mal et personne ne trouvera mais je me suis rendu compte il y a pas longtemps que heureux et peu heureux c'est pas si loin que ça en fait donc là ce que je vais essayer juste de faire du vélo et d'être heureux allez c'est reparti on 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 yes je vais souffler j'ai un peu plus chaud donc on va commencer les choses sérieuses 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 allez go ce que je vais faire maintenant je vais essayer de faire claquer mon pegs sur le premier hip de faire claquer mon texte avant sur le deuxième hip et peut-être un autre grain sur le troisième allez c'est parti je trouve que c'est pas trop mal pour un mec qui vient de finir de s'échauffer allez je vais faire autre chose je vais attaquer sur mon module préféré ici allez je vous emmène alors en gros ça s'appelle un cradol et vu qu'on est en france moi j'appelle ça un satellite voilà donc voilà le fameux satellite là il est plein de feuilles en bas donc je vais essayer de pas tomber je vais commencer par faire un petit ice pick et j'enchaîne si je me sens bien allez c'est parti alors là peut-être que tu t'en rends pas compte en vidéo mais en fait il n'y a pas de plat en haut il ya un truc qui fait un peu plus du double de mon pneu avant donc pour caler c'est vraiment chaud tout ce pic foot jam c'est parti et franchement il était plutôt propre je suis assez content je vais essayer de faire foot jam dessus et de faire un tout ce pic après à redescendre waouh ça a marché trop bien cool allez je vous fais changer d'ongle pour que vous puissiez admirer la précision du calage allez c'est parti on peut pas dire que ça a marché super bien amis riders en petit vélo voilà exactement comment on ne cale pas un ice pick en courbe là je vais test de faire aboubaka dessus j'espère que je récabrais assez tôt pour que vous le voyez mais c'est parti aboubaka c'était un first trail cool bah écoute vu que ça a marché je vais essayer en foot jam to fakie 1 c'est parti foot jam to fakie je vais faire un ou deux allez-houpes pocketaires alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un pocketaire c'est en gros faire un air en se décalant dans le virage c'est à dire je vais essayer de partir du côté et atterrir de l'autre côté en faisant un espèce de virage allez c'est parti je fais un pocket normal et je reviens en allé-houpes pocket bizarrement je suis plus à l'aise en allé-houpes pocket qu'en pocket on va comprendre de toute façon tu le sais si tu suis ma chaîne que je suis chelou et si tu suis pas ma chaîne bah qu'est ce que tu fais quoi abonne toi 1 et laisse un petit commentaire si tu aimes le petit vélo hé je vais peut-être aller faire un peu de street non vu qu'il y a une partie street là-bas autant qu'on en serve allez je vous emmène avec moi je vais faire quelques grind je pense que je vais commencer tranquille au niveau grind je vais m'attaquer au curb parce que bah c'est le truc que je maîtrise le plus donc autant pas tomber direct voilà je pense que vous êtes bien positionné pour voir le curb en entier je vais commencer tranquille je vais faire un feeble to nose willy alors là je sais très bien ce que tu es en train de penser oui c'était pas un nose willy c'était plus un nose press je suis loin d'être un street rider donc pour moi ça suffit on enchaîne avec quelque chose d'autre allez feeble to bar le bar spin n'était pas extrêmement propre j'ai replaqué pas du tout sur ma poignée mais bon c'est rentré donc ça va feeble 3.6 donc feeble oppo 3.6 pour moi allez c'est parti ça va pas marcher hey c'était clean je vais en finir avec ce curb je vais essayer feeble hardway et après je vais passer sur un autre module allez c'est parti feeble hardway oh la propreté du mec quoi je le refais j'essaie de le faire bien bon j'avoue c'était pas extrêmement souple j'ai un peu perdu plein de vitesse en faquis mais ça me barre qu'est ce que je vais bien pouvoir faire tiens je vais faire un peu de pas d'un manual je vais commencer par un truc simple pour moi je vais monter en barre et je vais sortir en oppo barre allez c'est parti t'as remarqué avec quelle vitesse j'arrivais dessus waouh la speed de ouf mais bon c'est vachement court donc je dois arriver pas vite tiens je vais essayer de faire half cab to manual 180 on est d'accord que c'était dégueulasse oui mais c'est rentré donc ça me va et là il y a des petits escaliers je vais essayer de les remonter et si ça marche j'essaierai de les trick c'est allez c'est parti bon et bien vu que mon bunny up était assez tranquille je vais essayer de les remonter en barre spin on va bien voir il y a une chance sur deux pour que mon vélo parte dans les buissons directement et que moi je finisse sur la nu en haut des marches mais bon c'est rigolo on va tester allez c'est parti j'ai tapé la première marche et ça m'a aidé à monter truc bizarre quoi heureux oh la vache je suis passé du stade heureux à peureux en deux secondes et je l'ai reflaqué et là j'étais heureux je crois que ma roue arrière a tapé la première marche avant que je le lance et que j'ai atterri avant de remettre mes mains mais bon c'est rentré donc c'est cool voici ça passe en barre ça passe en 180 allez je le remonte en 180 c'est parti bon d'accord j'avoue que je me suis un peu laissé porter par mes émotions le 180 est passé je me suis dit je vais essayer gap 36 clairement c'est pas pour moi donc on va passer à autre chose je suis content d'avoir rentré ça on retourne dans le bol les gars parce que là c'est vraiment pas ma partie préférée allez le bol c'est parti je vous ai positionné ici c'est pour que vous puissiez voir le whip et le coping après ce que je vais essayer de faire je vais essayer de faire grind et sortir en hardway 27 ça va être la même chose que tout à l'heure sur le curb sauf que là tu as atterré dans une courbe et bizarrement je suis plus à l'aise toujours un peu bizarre le mec quand même voilà ça c'était le rototo pour enlever la pression wow j'ai pas beaucoup glissé tu vois ce sourire de gogol c'est parce que c'est un first knee et que je suis content je vais essayer de faire food jam to ice d'habitude je fais ice to food jam là c'est l'inverse et si ça marche bien je reviens et je fais food jam to ice et je pars en fakie et je vais faire autre chose dans la courbe en face allez c'est parti comment je suis trop content donc là premier trick il y avait ice food jam to ice et le deuxième trick c'était food jam to ice tout fakie tout fakie bar dans la courbe en face je fais des tricks pour le plaisir et j'espère que ça se ressent dans la vidéo et que vous prenez du plaisir à la regarder j'ai bien envie d'essayer bar spin to food jam to to speak je crois vraiment que c'est le moment de vous montrer le truc qui a écrit sur le gant de philippe il a écrit tout clean et là je pense qu'on y était franchement dans le tout clean il est rentré quand même mais j'ai cru que j'allais glisser de l'arrière en replaquant je vais essayer de sortir du bol là-bas en 180 tail whip rouler en fakie et essayer d'alfkb dans la courbe allez je vous rapproche comme ça vous le verrez mieux je crois que mes pieds font un peu ce qu'ils veulent et bien c'est validé en trois essais c'est pas mal on va repartir sur le satellite parce que c'est mon module préféré ici parce que la courbe est tellement chelou qu'elle me va très bien donc ce que je vais essayer je vais essayer de faire I speak to bar et je reviens et j'essaye de faire I speak to hop au bar ça te va ou pas ? parce que moi ça me va oh la replaque j'ai vraiment failli tomber j'y retourne je le mets propre et voilà donc le premier c'était I speak to bar et le deuxième c'était I speak to hop au bar out on va passer au banger de la vidéo pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire banger c'est le trick final le trick c'est un peu plus compliqué que tous les autres alors là tu vas me dire ouais ça peut être un flare ou une galipette non parce que de 1 j'aime pas trop faire des flips et des flares même si c'est rigolo et de 2 tous les tricks que j'ai fait avant sont 50 fois plus durs qu'un flip un flip c'est de la gym je le redis encore une fois parce qu'il y a beaucoup de gamins qui pensent que c'est le graal intégral je vais quand même vous en faire un pour rigoler c'est parti bon comme ça il y aurait eu un salto dans la vidéo et t'es content voilà et là en fait ce que je vais faire je vais essayer de me caler à l'arrière de la courbe avec mon pegs et repartir dans la courbure c'est compliqué à expliquer je pense que tu vas mieux comprendre quand je l'aurai fait c'est parti over ice peak j'espère que ça va marcher du premier coup allez over ice peak oh bah c'est un first strike je suis trop content wow bon là vous allez vous dire que c'est un peu trop facile comme tricks mais j'ai pas beaucoup d'idées les gars c'est con quoi donc ce que je vais flair ce que je vais faire pardon oh le lapsus du coup vous savez ce que je vais flair je vais essayer de flair là non je vais essayer de flair là parce qu'il est oufaki fakital whip comme ça ça sera vraiment le banger de la vidéo allez c'est parti on était pas sur quelque chose d'extrêmement propre mais c'est rentré tu veux voir à quel point c'était pas propre attends deux secondes regarde ça bon et ben voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que tu l'auras kiffé en tout cas moi j'ai bien kiffé faire des tricks pour vous n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner à la chaîne et ça c'est mon tipi et mon utip si vous voulez me laisser un pour boire comme ça je peux mettre un peu d'essence dans ma voiture et venir rider sur des spots bien parce que clairement ici c'est un spot bien bon à la prochaine bon ride sur votre petite bicyclette à la plus